Alors l'endométriose, Benjamin en a parlé dans son journal, c'est une maladie qui touche une femme sur dix. Donc c'est énorme, ça se caractérise notamment par des douleurs atroces au moment des règles, des problèmes de fertilité. Ça fait partie des grandes causes de l'infertilité. Bonjour Caroline. Bonjour Agathe. Bonjour Kipoutou. Bon déjà, si j'avais voulu mettre du suspense dans cette discussion, c'est mort. Parce que là, avec le petit bébé dans les bras. Caroline, vous habitez à Brest, vous avez 33 ans. Vous êtes l'heureuse maman d'Amandine qui n'est pas là, qui a deux ans et demi. Et de Camille qui est dans vos bras, qui a deux mois la petite pitounette. Elle est trop mignonne. Votre endométriose, elle a été diagnostiquée à l'âge de 17 ans, donc assez tôt. Vous avez remué ciel et terre pendant des années pour devenir maman. On le voit, ça a marché. Donc c'est gentil d'être là pour nous raconter l'arrivée de vos deux bébés miracles qui, j'en suis sûre, vont donner de l'espoir aux jeunes femmes qui nous regardent, qui vivent la même chose que vous. Alors avant de découvrir que vous étiez atteinte d'endométriose, comment se passaient vos règles ? Alors j'ai été réglée très jeune déjà. Et les premiers souvenirs que j'ai, c'est que ça a été extrêmement douloureux très rapidement, très sanglant aussi. Je me revois encore dans ma chambre petite. Je ne sais pas quelle âge avait, mais je n'étais pas vieille. En position fétale, à pleurer, pleurer. Alors j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a écoutée, qui m'a crue et qui m'a emmenée voir un médecin, le généraliste, qui m'a mis sous anti-inflammatoire. Mais ça a aidé, mais ce n'était pas suffisant. Et du coup, jusqu'à mes 17-18 ans, on ne savait pas du tout pourquoi j'étais si douloureuse. C'était des douleurs insupportables ? Atroces. À en pleurer, à ne plus pouvoir rien faire, à ne plus pouvoir jouer. Il y a un enfant qui ne joue pas ou une jeune fille qui ne joue pas. Il n'y a rien qui soulage ? Pas de médicaments ? Pas d'astuces ? Les anti-inflammatoires aident un petit peu, mais vraiment, c'est très léger. Alors, à 17 ans, vous avez commencé des études d'infirmière. Est-ce qu'à cet âge-là, les douleurs étaient aussi fortes que ça ? Parce que quand on commence, déjà au lycée, c'est compliqué, mais alors quand on commence à travailler... Ça devient aux choses encore. En fait, c'est à ce moment-là, je pense que les douleurs sont devenues insupportables, ingérables. Je me souviens de faire des malaises en amphithéâtre, de me cacher pour aller pleurer dans les toilettes. En stage, on est en blouse blanche, alors quand on a des hémorragies, c'est un peu compliqué à gérer. De rester debout, s'occuper des patients quand soi-même, on n'est pas en forme, c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a les douleurs et il y a aussi les hémorragies. C'est-à-dire que vous perdez des litres et des litres de sang. Énormément, oui. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous allez consulter ? On ne savait pas trop, en fait. On disait qu'au bout d'un moment, j'ai été faire une échographie. On voyait du liquide dans le ventre, on ne savait pas ce que c'était. Personne n'a pensé à endométriose. Ils se demandaient si ce n'était pas d'ordre digestif. Ah oui, ils ne sont pas allés chercher plus loin ? Non. Alors c'est quand vous faites vos études d'infirmière, vous avez des hémorragies. Puis à ce moment-là, vous avez une crise vraiment particulièrement violente. Vous allez à l'hôpital et là, enfin, vous obtenez un diagnostic. Oui. Alors du coup, oui, après plusieurs passages aux urgences, enfin, le chirurgien se dit, on va opérer, on va voir ce qui se passe, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Et suite à ça, effectivement, la scieoscopie a révélé une endométriose. Donc, je ne connaissais pas. Il est venu me dire au pied de mon lit, dans la chambre d'hôpital, bon, ben voilà, vous avez une endométriose. Il avait une tête d'enterrement, donc ça a été un peu... C'était pas ce que c'était, j'imagine ? Non, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore étudié le module en école d'infirmière. Et en fait, ça a été un peu violent, parce que, heureusement, ça y est, j'avais un diagnostic. Donc ça, c'était quand même un soulagement, mais je ne savais pas ce que c'était. Et la façon dont ça m'a été annoncé était vraiment terrible, parce qu'il m'a dit, ce sera un miracle si un jour vous avez un enfant. Et une autre phrase, pareil, j'ai qu'une envie, c'est d'arracher votre utérus. Vu l'état dans lequel est votre abdomen, il y en a partout. Tous les organes presque étaient touchés au niveau digestif. Vraiment, et du coup, moi, cette phrase m'est restée en tête fin. C'est un miracle si un jour vous avez un enfant ? Donc à la fois, vous vous dites, bon, je n'ai pas rêvé mes douleurs, j'avais bien quelque chose, donc ça légitime aussi tout ce que vous avez vécu. Et en même temps, c'est atroce pour une jeune femme de cet âge-là d'entendre qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc je rappelle que l'endométriose, ce sont des cellules utérines qui vont donc s'implanter et proliférer sur d'autres organes que l'abdomen. On peut en avoir partout, d'ailleurs, on en parlera avec notre spécialiste tout à l'heure. Donc une fois le diagnostic posé, quel protocole est mis en place pour vous aider à mieux vivre ces règles ultra douloureuses et avoir une vie de jeune fille normale ? Alors on m'a proposé, après la chirurgie, on m'a proposé de faire une ménopause artificielle. Alors à 18 ans, à ce moment-là, c'est un peu rude. Mais donc c'est un principe des injections qui ont un effet sur... Enfin, libération progenre, donc il y a un effet sur 6 mois en théorie pour stopper complètement les cycles. En réalité, chez moi, j'étais a priori assez résistante au point de vue hormonal parce qu'au bout de 3 mois, ça ne fonctionnait plus. J'ai eu 3 injections au total et au bout de la 3ème, en un mois, ça ne marchait plus. Donc il a fallu revoir le protocole. Et vous avez laissé un peu de ménopause aussi, les bouffées de chaleur et tout ça ? Voilà, donc à 18 ans, exactement, taquicardie, bouffée de chaleur, nervosité. Ça faisait rire mes copines, mais j'en pouvais plus. Je faisais ouvrir les fenêtres, il fait trop chaud dans la pièce. Non, non, Karine, c'est toi qui rêves. Et puis, psychologiquement, c'était un peu bizarre aussi, quand même, un peu tôt. Donc après, j'ai été réopérée à nouveau celluloscopie par le même gynéco. L'endométriose, c'était un peu stabilisé, elle n'avait pas trop évolué grâce à ce traitement quand même. Et ensuite, il a fallu repenser quand même sur le long terme parce que j'étais encore très jeune. Du coup, on a testé plusieurs traitements hormonaux. Et enfin, on a testé, j'avais à peu près 20 ans quand j'ai démarré des progestatifs en continu, assez dosés, qui stoppaient complètement les cycles. Donc, ce n'est pas anodin, c'est quand même assez lourd. Je n'ai pas trop mal toléré au bout d'un moment, après avoir fait plein d'essais très compliqués à gérer, on va dire. Celui-ci fonctionnait. Ce n'est pas l'idéal, c'est sûr que ça a enlevé les règles, se gaver d'hormones. En plus, là, à ce moment-là, vous rencontrez votre conjoint. Évidemment, vous lui parlez de votre maladie. Et à l'été 2016, vous le rejoignez à Brest. Vous décidez d'arrêter votre traitement pour mettre un bébé en route. C'est-à-dire que quand même, vous aviez toujours dans la tête que ce coup près que le gynéco vous avez donné n'était pas une fatalité. Vous vouliez quand même aller au-delà de ce diagnostic-là. Oui, je n'ai jamais voulu l'accepter, même si ça m'est resté dans un coin de la tête toute ma vie et que je l'ai toujours bien en tête. Tous les deux, on a vraiment à cœur d'avoir un ou plusieurs enfants, même si possible. Et puis, on a vraiment à cœur d'avoir un petit peu de temps. Sous-titrage ST' 501